Paul Lafargue, la légende de Victor Hugo Victor Hugo appartient désormais à l'impartialité de l'histoire. Dès le coup d'état de 1852, la légende s'est emparée de Hugo. Durant l'Empire, dans l'intérêt de la propagande anti-bonapartiste et républicaine, on osait s'opposer à cette cristallisation de la fantaisie en quête de demi-dieu. Après le 16 mai, il n'y avait pas nécessité de troubler les dernières années d'un homme âgé dont le rôle était fini. Mais aujourd'hui que le poète, célébré par la presse, reconnu et proclamé le grand homme du siècle, dort au Panthéon, la colossale tombe des génies, la critique reconquiert ses droits. Elle peut sans crainte de compromettre des intérêts politiques et de blesser inutilement un vieillard devenu inoffensif, étudier la vie de cet homme au nom retentissant. Elle a le devoir de dégager la vérité enfouie sous les mensonges et les exagérations. Les hugolâtres se scandaliseront de ce qu'un critique impie ose porter la main sur leur idole. Mais qu'ils en prennent leur partie. La critique historique ne cherche pas à plaire et ne craint pas de déplaire. Cette étude, écrite sur des notes recueillies en 1869, n'a pas la prétention d'épuiser le sujet, mais simplement de mettre en lumière le véritable caractère de Victor Hugo, si étrangement méconnu. Cette étude, écrite depuis des années, le lendemain de la mort de Victor Hugo, n'a rien perdu de son originalité. Le côté de sa vie publique que j'envisage n'ayant jamais été ni étudié ni critiqué. Paul Lafargue, Paris, 30 mai 1891 Le 1er juin 1885, Paris célébrait les plus magnifiques funérailles du siècle. Il enterrait Victor Hugo. Pendant dix jours, la presse tout entière prépara l'opinion publique de France et d'Europe. Paris, un instant ému, par la promenade du drapeau rouge et les charges policières du père Lachaise, qui revivifiait les souvenirs de la semaine sanglante, se remit à ne s'occuper que de celui qui fut le plus illustre représentant de la conscience humaine. Les journaux n'avaient pas assez de leurs trois pages, la quatrième étant prise par les annonces, pour exalter le génie en qui vivait l'idée humaine. La langue que Victor Hugo avait cependant enrichie de si nombreuses expressions laudatives semblaient pauvres journalistes du moment qu'elles étaient appelées à traduire leur admiration pour le plus gigantesque penseur de l'univers. On recourut à l'image. Une feuille du soir, à court de vocables, représenta sur sa première page le soleil plongeant dans l'océan. La mort de Hugo était la mort d'un astre. L'art était fini. La population, brassée par l'enthousiasme journalistique, jeta trois cents mille hommes, femmes et enfants, derrière le char du pauvre qui emportait le poète au Panthéon, et un million sur les places, les rues et les trottoirs où il passait. Un vélum noir voilait de deuil l'arc de triomphe de la gloire impériale. La lumière des becs de gaz et des lampadaires filtraient, lugubres à travers le crêpe. Des couronnes d'immortels et de peluches, des portraits de Hugo sur son lit de mort, des médailles de bronze portées gravées, deuil national. Enfin, tous les symboles de la douleur désespérée avaient été réquisitionnés, et pourtant, la multitude immense n'avait ni regret pour le mort, ni souvenir pour l'écrivain. Hugo lui était indifférent. Elle paraissait ignorer que l'on menait sous ses yeux au Panthéon le plus grand poète qui eût jamais existé. La foule, houleuse et de belle humeur, témoignait bruyamment sa satisfaction du temps et du spectacle. Elle s'enquêrait du nom des célébrités et des délégations de villes et de pays qui défilaient pour son plaisir. Elle admirait les monumentales couronnes de fleurs portées sur des chars. Elle applaudissait les fifres des sociétés de tir, déchirant les oreilles de leurs airs discordants. Elle saluait de rires ironiques, déroulaides et son sérieux en redingote verte. Et pour mettre le comble à sa joie, il ne manquait que le blason des bénibouffes toujours du cortège, le lapin sauté et leurs armes, la colossale seringue de carton. Acteurs et spectateurs jubilaient. Il est vrai que les habitants des grands boulevards, désappointés de ce que l'on ne promenait pas le cadavre devant leurs portes, supputaient avec aigreur les sommes rondelettes qu'il n'aurait pas manqué d'empocher. Le cœur ulcéré, il se racontait que des fenêtres et des balcons avaient été loués des centaines et des milliers de francs. Qu'en trois heures d'horloge, on gagnait deux fois et plus le loyer de six mois. Mais le chagrin des grincheux disparaissait dans la réjouissance générale. Les brasseries à femmes du boulevard Saint-Michel débordaient sur le trottoir en échafaudage. On achetait au poids de l'or le droit d'y cuire au soleil, en s'arrosant de bières frelatées. Les petits gens, installés au bon endroit, dès la pointe du jour, qui avec une chaise, qui avec une table, un banc, une échelle, laissaient aux curieux pour le prix de deux journées de rigolade et de videurs entiers. Les hôteliers, les cabaretiers, les fricoteurs de la race goulue souriaient d'allégresse en palpant dans leur poche les pièces de cent sous que la fête rapportait. L'un d'eux disait d'un air très convaincu. Il faudrait qu'il meure toutes les semaines à Victor Hugo pour faire aller le commerce. Le commerce marchait, en effet. Commerce de fleurs et d'emblèmes mortuaires, commerce de journaux, de gravures, de lyres en zinc bronzé, dorés, argentés, de médailles en galvano, d'effigies montées en épingles. Commerce de crêpes noires et de brassards, d'écharpes, de rubans tricolores et multicolores, commerce de bières, de vins, de charcuteries. Les gens affamés mangeaient et buvaient debout dans la rue, devant les comptoirs. N'importe quoi et à n'importe quel prix. Commerce d'amour, les provinciaux et les étrangers venus des quatre coins de l'horizon honoraient le mort en festoyant avec les horizontales. Les funérailles du 1er juin ont été dignes du mort qu'on panthéonisait et dignes de la classe qui escortait le cadavre. Les organisations socialistes révolutionnaires de France et de l'étranger, qui sont la partie consciente du prolétariat, ne s'étaient pas fait représenter aux obsèques de Victor Hugo. Les anarchistes faisaient exception et pour se distinguer une fois de plus des socialistes révolutionnaires, ils essayèrent de mêler leur drapeau noir au drapeau multicolore du cortège. Élisée reclue, leur homme remarquable, pria son ami Nadar d'inscrire son nom sur le registre mortuaire. Cependant, le gouvernement, en frappant d'interdit le déploiement du drapeau rouge, M. Vakry, en déclarant que dans l'exil, Hugo avait toujours marché derrière le drapeau rouge, toutes les fois comporté en terre une des victimes du coup d'État, et la presse radicale en réclamant le droit à la rue pour l'étendard de la commune, et en rappelant qu'en 1871, le proscrit de l'Empire avait ouvert sa maison de Bruxelles au vaincu de Paris, tous semblaient à l'envie convier les révolutionnaires à s'assembler autour du cercueil de Victor Hugo comme centre de ralliement des partis républicains. Mais les révolutionnaires socialistes refusèrent de prendre part à la promenade carnavalesque du 1er juin. La cité de Londres, invité, n'envoya pas de délégation au funérail du poète. Des membres de son conseil prétendirent qu'ils n'avaient rien compris à la lecture de ses ouvrages. C'était en effet bien mal comprendre Victor Hugo que de motiver son refus par de telles raisons. Sans nul doute, les honorables Michelin Ruel et Lyon Allemand de Londres s'imaginèrent que l'écrivain qui venait de trépasser était un de ces prolétaires de la plume qui louent à la semaine et à l'année leur cervelle aux hachettes de l'éditorat et aux villemessants de la presse. Mais si on leur avait appris que le mort avait son compte chez Rothschild, qu'il était le plus fort actionnaire de la banque belge, qu'en homme prévoyant, il avait placé ses fonds hors de France, où l'on fait des révolutions et où l'on parle de brûler le grand livre et qu'il ne se départit de sa prudence et n'acheta de l'emprunt de 5 milliards pour la libération de sa patrie que parce que le placement était à 6%. Si on leur avait fait entendre que le poète avait amassé 5 millions en vendant des phrases et des mots, qu'il avait été un habile commerçant de lettres, un maître dans l'art de débattre et de dresser un contrat à son avantage, qu'il s'était enrichi en ruinant ses éditeurs, ce qui ne s'était jamais vu, si on avait ainsi énuméré les titres du mort, certes, les honorables représentants de la cité de Londres, ce cœur commercial des deux mondes, n'auraient pas marchandé leur adhésion à l'importante cérémonie. Ils auraient au contraire tenu à honorer le millionnaire qui sut allié la poésie aux doigts et à voir. La bourgeoisie de France, mieux renseignée, voyait dans Victor Hugo une des plus parfaites et des plus brillantes personnifications de ses instincts, de ses passions et de ses pensées. La presse bourgeoise, grisée par les louanges hyperboliques qu'elle jetait à pleine colonne sur le mort, négligea de mettre en relief le côté représentatif de Victor Hugo qui serait peut-être son titre le plus réel aux yeux de la postérité. Je vais essayer de réparer cet oubli. Chapitre 2 Les légitimistes ne pardonnent pas à Victor Hugo, l'ultra-royaliste et lardent catholique d'avant 1830, d'être passé au parti républicain. Ils oublient qu'un fils de Vendéen, M. de la Roche-Jacquelin, enrôlé dans le Sénat du Second Empire, répondit cavalièrement à de semblables reproches. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais. Le poète, incapable de ce dédain aristocratique, ne lança jamais au parti qu'il désertait cette impertinente excuse. Mais il voulut expliquer aux républicains pourquoi il avait été royaliste. Ma mère était une brigande de la Vendée. À quinze ans, elle fuyait à travers le bocage, comme Mme Bonchamp, comme Mme de la Roche-Jacquelin, écrit-il en 1831, dans la préface des Feuilles d'Automne. Mon père, soldat de la République et de l'Empire, bivouaquait en Europe. Je vécus auprès de ma mère et subis ses opinions. Pour elle, la révolution, c'était la guillotine. Bonaparte, l'homme qui prenait les fils, l'Empire du Sabre. Son influence, non contrebalancée, planta dans le jeune cœur de Hugo une haine vigoureuse de Napoléon et de la Révolution, car il était soumis en tout à sa mère et prêt à tout ce qu'elle voulait. Le royalisme de Hugo n'était que de la piété filiale et l'on sait que personne mieux que lui ne mérita l'épitaphe de bon fils, bon mari, bon père. Emporté par son imagination, Hugo, le converti de 1830, se figurait les opinions de sa mère, non telles qu'elles avaient été, mais telles que les besoins de son excuse les exigeaient. En effet, cette brigande qui battait la campagne pour le roi s'amouracha d'un pâteau du républicain J.L.S. Hugo, qui, pour se mettre à la mode du jour, s'était affublé du prénom de Brutus. Elle l'avait connue à Nantes où siégeait une commission militaire qui, parfois, jugeait et passait par les armes en un seul jour des fournées de 10 et 12 brigands et brigandes. Brutus Hugo remplissait auprès de cette commission les fonctions de greffier. En 1796, la brigande épousa civilement le soldat républicain qui, plus Brutus que jamais, était pour l'instant et le resta jusqu'en 1797 rapporteur d'un conseil de guerre qui jugeait expéditivement les royalistes. Sans autre forme de procès, il les condamnait à mort, leur identité et inscription sur la liste des suspects constatée. La brigande suivit son mari à Madrid, orna la cour de Joseph qui, sur le trône d'Espagne, remplaçait le roi légitime et permet à son fils aîné, Abel, d'endosser la livrée bonapartiste en qualité de page. Le royalisme de Madame Hugo, si tant est qu'elle eut une opinion politique, devrait être bien platonique. Autrement, il faudrait admettre que cette femme si courageuse, si fidèle en ses amitiés, pendant 18 mois, au risque de mille dangers, elle cacha aux feuillantines le général Lahori, traqué par la police impériale, aurait ainsi renié sa foi et pactisé avec les plus cruels ennemis de son parti. Hugo a dû ne savoir à quelle excuse se vouer pour en arriver à prêter à sa mère défunte des opinions en contradiction si flagrante avec les actes de sa vie et à nous la montrer très trop partie, très trop roi pour qui elle aurait affronté la mort. Lui, le fils pieux, il a dû souffrir d'être réduit à flétrir la mère si dévouée à ses enfants, qui les éleva et les soigna si tendrement alors que le père les abandonnait, qui les laissa librement se développer et obéir aux impulsions de leur nature. Mais il lui fallait à tout prix trouver quelqu'un sur qui rejeter la responsabilité de ses hôtes royalistes qui l'embarrassaient davantage que le boulet ne gêne le forçable pour fuir à travers les champs. Il prit sa mère. Note de l'auteur De 1817 à 1826, aucun événement heureux ou malheureux ne pouvait arriver à la famille royale sans qu'il ne saisit aussitôt sa bonne plume d'oie. Tantôt c'est une naissance, un baptême, une mort, tantôt un avènement, un sacre qui allume sa verve. Hugo est le belmontais de Louis XVIII et de Charles X. Il est le poète officiel attaché au service personnel de la famille royale. Fin de note Il peut invoquer des circonstances atténuantes. On utilisait à l'époque la mère de toutes les façons. Elle était déjà la grande ficelle dramatique. C'était le souvenir de la mère qui au théâtre paralysait le bras de l'assassin prêt à frapper. C'était la croix de la mère qui exhibait au moment psychologique prévenait le viol, l'inceste et sauvait l'héroïne. C'était la mort de sa mère qui, du château brillant sceptique et disciple de Jean-Jacques de 1797, tira le château brillant mystagogique d'Atala et du génie du christianisme des 1800. Victor Hugo, qui ne devança jamais de 24 heures l'opinion publique, mais sut toujours lui emboîter le pas, singait Châteaubriant, son maître, et appliquait à son usage privé le truc qui ne ratait pas son effet au théâtre. Que le royalisme de Hugo fût de circonstance ou d'origine maternelle, peu importe. Il est certain qu'il était grassement payé et c'était heureux, car le public achetait avec modération ses livres. Les éditeurs de Handisland lui écrivaient en 1823 qu'il ne savait comment se débarrasser des 500 exemplaires de la première édition qui restait en magasin. Louis XVIII octroyait au poète, en septembre 1822, une pension de 1000 francs sur sa cassette particulière et, en février 1823, une seconde pension de 2000 francs sur les fonds littéraires du ministère de l'Intérieur. Victor Hugo et ses deux frères, Abel et Eugène, faisaient avec courage et ténacité le siège de ces fonds littéraires. En 1821, ils se plaignaient amèrement de ce que le ministère n'avait pas subventionné leur revue bimensuelle, le conservateur littéraire. Note La plainte de ces intéressants et intéressés jeunes gens est touchante. Le conservateur n'a reçu aucun encouragement du gouvernement, disent-ils. D'autres recueils ont trouvé le moyen de faire bénéfice sur les faveurs du ministre du roi, lesquels se sont souvenus des avantages de l'économie lorsqu'il s'est agi d'encourager un ouvrage assez maladroit pour se montrer royaliste et indépendant. Préface du troisième volume du conservateur littéraire Cependant, page 361 du même recueil, on lit L'ôte sur la mort du duc de Berry, inséré dans la septième livraison, ayant été communiqué par le comte de Neuchâtel au duc de Richelieu, président du conseil des ministres et zélé pour les lettres, qu'il ayant jugé digne d'être mis sous les yeux du roi, sa majesté, dénia ordonner d'une gratification, sic, de 500 francs, fut remis à l'auteur M. V. Hugo en témoignage de son auguste satisfaction. Il défendait avec apreté le fond des reptiles en même temps qu'il l'attaquait avec convoitise. Ainsi, le conservateur s'indignait contre Benjamin Constant, cet ex-homme de lettres qui a fait refuser à la Chambre une somme de 40 000 francs destinée à donner des encouragements aux gens de lettres. Le but du député libéral est, dit-il, d'empêcher que cette somme ne serve à soudoyer quelques pamphlétaires ministériels. Renier les fronts secrets du ministre, c'était porter la main sur la propriété des Hugos. A la fin de l'année 1826, Victor réclamait aux vicomtes de la Rochefoucauld une augmentation de la part qui lui revenait sur ses fonds. « Depuis que ma pension a été accordée, écrivait-il, quatre ans se sont écoulés, et si ma pension est restée ce qu'elle était, j'ai eu du moins la joie, qu'il ne réjouissait pas, de voir la bonté du roi augmenter les pensions de plusieurs hommes de lettres de mes amis et dont quelques-uns la dépassent de plus du double. Ma pension seule étant restée stationnaire, je pense, M. le vicomte, n'être pas sans quelque droit à une augmentation. Je dépose avec confiance ma demande entre vos mains, en vous priant de vouloir la mettre sous les yeux de ce roi qui veut faire des beaux-arts le fleuron le plus éclatant de sa couronne. On ne t'a nulle compte de la demande si présente et si motivée du fidèle serviteur qui, pour se consoler, épancha son désappointement dans une pièce de verre où il traita Charles X de « roi soliveau » et ses ministres de malandrin qui vendraient la France aux Cossacks et l'âme aux hiboux. Mais afin de conserver les pensions acquises, il garde à ses verres en portefeuille jusqu'en 1866. Ils sont publiés dans « Les chansons des rues et des bois » sous le titre écrit en 1827. Il est regrettable que Victor Hugo, au lieu de prêter à sa mère ses opinions royalistes pour pallier son péché de royalisme, n'ait pas simplement avoué la vérité qui était si honorable. En effet, qui a-t-il de plus honorable que de gagner de l'argent ? Hugo vendait au roi et à ses ministres son talent lyrique, comme l'ingénieur et le chimiste louent aux capitalistes leurs connaissances mathématiques et chimiques. Il détaillait sa marchandise intellectuelle en strophe et en ode, comme l'épicier et le mercier débitent leur cotonade au maître et leur huile en flacon. S'il avait confessé qu'en riment l'ode sur la naissance du duc de Bordeaux ou l'ode sur son baptême ou n'importe quel autre de ses odes, il avait été inspiré et soutenu par l'espoir du gain, il aurait du coup conquis la haute estime de la bourgeoisie qui ne connaît que le donnant-donnant et l'égal échange et qui n'admet pas que l'on distribue des vers, des asticots ou des savates gratis pro déo. Convaincu que Victor Hugo ne faisait pas de l'art pour l'art mais produisait des vers pour les vendre, la bourgeoisie aurait imposé silence aux plumitifs en vieux qui, sous Louis-Philippe, reprochaient à l'écrivain ses gratifications royales. Si le poète avait, sans embâges et détours, exposé le véritable motif de sa conduite royaliste, il aurait rendu à la poésie française un service plus réel qu'en écrivant Hernani, Ruy Blas et surtout la préface de Cromwell. Il aurait doté la France de plusieurs Hugos, bien qu'un seul suffise et au-delà à la gloire d'un siècle. Baudelaire, cet esprit malvenu dans ce siècle de mercantilisme, ce mal appris qui abominait le commerce, se lamentait de ce que lorsque le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère épouvantée et pleine de blasphème, crispe ses ploins vers Dieu qui la prend en pitié. Pourquoi, dans les familles bourgeoises, des imprécations et des colères accueillent le poète à sa naissance ? Parce que, on a si souvent répété que les poètes vivent dans la pauvreté et meurent à l'hôpital, comme Gilbert, comme Malfilâtre, que les pères et mères ont dû finir par croire que poésie était synonyme de misère. Mais si on leur avait prouvé que dans ce siècle du progrès, les romantiques avaient domestiqué la muse vagabonde qui lui avait enseigné l'art de jouer de l'encensoir, d'épanouir la rate du vulgaire pour gagner le pain de chaque soir ? Et si on leur avait montré le chef de l'école romantique recevant à 20 ans 3000 francs de pension pour des vers somnifères, les parents, jugeant que la poésie rapportait davantage que l'élève des lapins où la tenue des livres aurait encouragé, au lieu de réprimer, les velléités poétiques de leur progéniture. Note Cette impertinente épithète est de Stendhal qui, pas plus que Baudelaire, n'entendait rien au commerce des lettres. L'Edimbourg Review, écrit-il, s'est complètement trompé en faisant de Lamartine le poète du parti Ultra. Le véritable poète du parti, c'est M. Hugo. Ce M. Hugo a un talent dans le genre de celui de Jung, l'auteur des Night Sows. Il est toujours exagéré à froid. L'on ne peut ni au surplus qu'il sache bien faire des vers français. Malheureusement, il est somnifère. Correspondance inédite de Stendhal, volume 1, page 22. Fin de note. La bourgeoisie industrielle et commerciale n'aurait pas attendu sa mort pour ranger Victor Hugo parmi les plus grands hommes de son histoire si elle avait connu les sacrifices héroïques qu'il s'imposa et les tortures mentales qu'il supporta pour acquérir ses deux pensions. Chapitre 3 Mme Hugo n'aimait pas Napoléon. Elle choisissait pour amie ses ennemis. Après la défaite de Waterloo, afin de fouler au pied la couleur de l'Empire, elle se chaussa de bottines vertes. Ce simple fait caractérise la nature violente de ses sentiments. L'oncle et le père de Hugo nourrissaient de nombreux griefs contre l'Empereur qui refusa de confirmer ce dernier dans son grade de général conféré par Joseph. Lahori, qui pendant sa réclusion de 18 mois aux feuillantines apprenait au jeune Victor à lire Tacite, ne devait pas non plus lui inculquer l'amour de Bonaparte contre lequel il conspirait. Hugo devait donc épouser la haine de sa mère pour Napoléon que partageaient son mari et ses amis en même temps qu'il endossait ses opinions royalistes. Mais il fut réfractaire à toute influence. Personne ne peut lui imposer ses sentiments ni père, ni mère, ni oncle, ni ami. Napoléon et son extraordinaire fortune emplissait sa tête. Son image sans cesse ébranlait sa pensée. Tous les hommes de sa génération subirent cette action troublante. Il faut lire rouge et noir pour comprendre à quel point Napoléon s'empara de l'imagination des hommes de vouloir et de pouvoir. Toute sa vie, il obséda Hugo. Tout enfant, il était son idéal. Ses camarades d'école jouaient les pièces de théâtre de sa composition ou de celles de son frère Eugène. Les sujets habituels de ses pièces étaient les guerres de l'Empire. C'était Victor qui jouait Napoléon. Alors, il couvrait de décorations sa poitrine rayonnante d'aigle d'or et d'argent. En ces temps, il songeait fort peu à la Vendée et à ses vierges martyrs, à Henri IV et aux vertus des rois légitimes. Napoléon le possédait tout entier et, oubliant les jeux de l'adolescence, il étudiait ses campagnes et suivait sur la carte la marche de ses armées. Mais que son héros, battu à Waterloo, soit emprisonné à Sainte-Hélène. Que son père, pour avoir refusé de rendre à l'étranger la forteresse de Thionville, soit accusé de trahison. Que Louis XVIII fasse son entrée triomphale dans Paris, escorté de Cosaques énormes, roulant des yeux féroces sur des bonnets poilus, brandissant des lances rouges de sang et portant au cou des colliers d'oreilles humaines mêlés de chaînes de monstres. Et le jeune poète part à sa boutonnière d'un liste d'argent choisit pour sujet de sa première tragédie une restauration et injurit Bonaparte ce tyran qui ravageait la terre. Note Cette pièce est une pièce de vers sur le bonheur de l'étude. Envoyée au concours de poésie de 1817, tout lui devenait occasion pour outrager son héros. Fin de note Et pendant dix ans, sans éprouver un moment de lassitude, il fit tonner dans ses vers la malédiction des morts comme un écho de sa fatale gloire. Il faut arriver à 1827 pour le voir dans son ode à la colonne essayer de glorifier indirectement l'Empire en glorifiant ses maréchaux. Mais pour se départir de la conduite qu'il s'était imposée et qu'il avait suivie avec tant de fermeté, Hugo avait une excuse. L'insulte faite par l'ambassade d'Autriche aux maréchaux Sous et Oudino indigna si fortement l'armée et la cour que les débats et les journaux royalistes prirent leur défense. En écrivant l'ode à la colonne, il obéissait aux mots d'ordre donnés par le parti royaliste. Les débats, journal conservateur de l'époque, l'insérèrent à leur troisième page. Il serait difficile si on ne connaissait pas les mœurs du temps et les qualités de la famille Hugo de comprendre qu'un jeune homme fut-il de génie pu posséder d'une manière si parfaite l'art de se contenir et de dissimuler ses sentiments. Les régimes politiques s'étaient succédés depuis 1789 avec une rapidité si vertigineuse que l'art de renier ses opinions et de saluer le soleil levant était cultivé comme une nécessité de la lutte pour l'existence. La famille Hugo excella dans cet art précieux. Quelques détails biographiques sur le général Hugo et sur son fils aîné, Abel, diminueront peut-être l'admiration des hugolâtres pour le génie machiavélique de leur héros mais permettront aux psychologues de s'expliquer comment tant de diplomatie pouvaient se loger dans un si jeune cerveau. Note Les amateurs d'acrobaties politiques trouvront dans le dictionnaire des girouettes de Pronydepp et dans le nouveau dictionnaire des girouettes de 1831 de quoi exciter leur admiration la plus exigeante. Ils s'étrôneront avec Château-Briand qu'il y ait des hommes qui, après avoir prêté serment à la République, une et indivisible, au directoire en cinq personnes, au consulat en trois, à l'Empire en une seule, à la première restauration, à l'acte additionnel, à la seconde restauration ou encore quelque chose à prêter à Louis-Philippe. « Héhé ! » disait en souriant t'allérant après avoir prêté serment à Louis-Philippe. « Sire, c'est le treizième ! » Fin de note Brutus Hugo, le farouche républicain de 1793 qui pourvoyait de chouant et de royaliste les pelotons d'exécution et la guillotine, fructidorise le corps législatif avec Augereau, prend du service dans le palais de Joseph en qualité de majordome, troque son surnom romain contre un titre de comte espagnol prête serment à Louis XVIII qui le décore de la croix de Saint-Louis, se rallie à Napoléon, débarqué à Cannes, offre de reprêter serment à Louis XVIII, retour de gants, qui le met à la retraite et l'interne à Blois. Là, pour occuper ses loisirs, il écrit ses mémoires. Abel, son fils aîné, les enrichit d'un précis historique, débutant par cet acte de foi. Attaché par conviction à la monarchie constitutionnelle, profondément pénétré du dogme de la légitimité, dévoué par sentiments à l'auguste famille qui nous a rendus, etc. Victor Hugo ne pouvait se lasser d'admirer les exemples de conduite loyale que léguait à ses enfants l'ex-brutus. Il lui dit « Va, tes fils sont contents de ton noble héritage, le plus beau patrimoine est un nom vénéré. » Aude, livre 2 Abel, mort en 1873, vécut jusqu'en 1815 presque toujours auprès de son père. Il ne pouvait donc rendre sa mère responsable de l'ultra-royalisme qui se révéla subitement dans ses écrits après la chute de l'Empire. Ainsi que Victor, il était spécialement attaché au service personnel de la famille royale. Tandis que Victor chante en vers le sacre du roi, il publie, en prose, la vie anecdotique du comte d'Artois, aujourd'hui Charles X. Aucun prince ne fut plus séduisant que le comte d'Artois. Il est rempli de grâces, de franchises, de noblesse, etc. Et cela continuait ainsi pendant des dizaines de pages. Le roi encensé, il allonge son coup de pied à cette révolution qui se plongeait dans tous les crimes et rampait sous tous les maîtres. Il insulte Buonaparte se pâme à la lecture de la proclamation à l'armée du comte d'Artois. Le lieutenant général du royaume envoyait à Lyon pour arrêter la marche de Napoléon et il commente ainsi « Plus le langage était noble et délicat, moins il était propre à faire impression sur des esprits qui ne semblaient accessibles qu'à celui de la séduction. Les traîtres n'y opposèrent qu'à rire moqueur. » Son père, le général Hugo, était parmi ces traîtres, Charles X exilé, Abel décoré par Louis-Philippe pour les services rendus par la plume, écrivit « L'histoire populaire de Napoléon » 1853. Elle lui valut les chauds compliments du prince Napoléon. Abel joignait à cette remarquable souplesse de conduite un esprit commercial, fécond en ressources. Il publia, pour répondre aux engouements du public et pour satisfaire ses goûts, des études sur le théâtre espagnol, une édition du Romancero, une brochure sur le guano, sa valeur comme engrais, un guide perpétuel de Paris. Tout Paris pour 12 sous, un mémoire sur la période de Dizette qui menaça la France, une histoire de France illustrée. Il composa un vaudeville en collaboration avec Romieux, il étudia l'Afrique au point de vue agricole, créa le journal du soir, inventa les publications illustrées par livraison, etc. Abel était un habile industriel de l'être. Mais, ce à quoi on devait s'attendre, c'est de rencontrer chez le soldat des guerres de l'Empire, cette humanité qui, sur la lyre de Victor, devait se substituer au roi et au catholicisme. Sous le pseudonyme de Gentil, le général Hugo publiait en 1818 une brochure où se mêlent avec bonheur les préoccupations de l'industriel et du philanthrope. Note, ce mémoire s'appelle « Mémoire sur les moyens de suppléer à la traite des nègres par des individus libres, d'une manière qui garantisse pour l'avenir la sûreté des colons et la dépendance des colonies. » Fin de note. Il y résout ce double problème, donner une dot aux enfants trouvés et procurer des travailleurs blancs aux planteurs qui ne pouvaient plus, comme par le passé, aller chercher des noirs sur la côte africaine. Les travailleurs blancs seraient prises aux enfants trouvés, le gouvernement élevant ses enfants à ses frais, puis en disposer à son gré. Il se chargerait de fournir aux colons des enfants dans l'âge de 9 ou 10 ans pour les filles et de 10-11 ans pour les garçons. L'engagement pour tous prendrait la date même de leur embarquement et ne pourrait excéder qu'un année, à l'expiration desquelles ils cesseraient de droit. L'administration ferait alors compter à ses enfants à titre de dot, savoir aux hommes 600 francs et aux femmes 500 francs. Ce projet satisferait tout le monde, il irait étroitement les colonies à la métropole. Les colons achetaient leurs négrillons des 2 et 400 francs. La mère patrie leur fournit les petits blancs gratis. Les enfants blancs qui résisteraient au régime des coups de fouet et de travail forcé des planteurs recevraient au bout de 15 ans une dot de 5 à 600 francs. La philanthropie bourgeoise qui a inventé la prison cellulaire, le travail forcé des femmes et des enfants dans les ateliers qui valent ses minotes dans les balles de charité pour apaiser la fin des affamés, devraient reprendre le projet du général Hugo et en faire le complément de la loi des récidivistes. Note Monsieur Belton qui a fait des recherches sur la famille Hugo a découvert que le vieux général écrivait et rémait en diable. A sa mort, il a laissé une liste de manuscrits. La duchesse d'Alba, le tambour au robin, l'ermite du lac, l'épée du brénus, Périne ou la nouvelle Nina, l'intrigue de cours, comédie en trois actes, la permission, Joseph ou l'enfant trouvé, etc. Ces ouvrages sont perdus ou égarés. Bien que Victor Hugo ne mentionne jamais les productions poétiques et romantiques de son père, il les admirait beaucoup. Dans une lettre adressée au général et citée par Monsieur Belton, il parle d'une pièce qui l'a pénétré jusqu'au fond de l'âme. Dans une autre, il mentionne un poème, Lucifer, qui l'a transporté. Si l'on ne connaissait sa piété filiale, on s'étonnerait qu'il ne se soit jamais occupé de sauver de l'oubli les œuvres remarquables de son père, lui, qui a recueilli et si précieusement conservé ses moindres excréments littéraires que pour leur péché du Golatrie, Messieurs Vachry, Meurice et Lefebvre sont condamnés à publier sinon à lire. Chapitre 4 La révolution de 1830 des arsènes Victor Hugo ne l'empêche pas de continuer, comme par le passé, à toucher ses 3000 francs de pension si honorablement gagnés. La préface des feuilles d'automne publiée en 1831 le montre hésitant. Il avait noué des relations avec de jeunes et ardents républicains qui, pour l'attirer, le flattaient. Ainsi, la biographie des contemporains de Rabe dit que Hugo avait chanté les trois jours dans les plus beaux vers qu'ils avaient inspirés. Mais les doctrines républicaines, qui ne savaient se donner du poids par des gratifications, pénétraient difficilement dans son cerveau. Il n'eut pas besoin, comme le Marius des Misérables, de monter sur les barricades et d'y recevoir des blessures pour se guérir de son néo-républicanisme. Dès qu'il comprend que le trône de Louis-Philippe est affermi, il déclare « Il nous faut la chose république et le mot monarchie. » Cette phrase, qui paraîtra un plagiat du mot historique de Béranger, est une profession de foi. Elle voulait dire qu'il allait accepter les grâces et faveurs de la monarchie tout en restant républicain dans son fort intérieur. Sous Louis XVIII et Charles X, il adorait Napoléon dans son cœur et l'insultait dans les vers publiés pour plaire à ses patrons légitimistes. Le républicain flatta Louis-Philippe pour obtenir la pérille, comme le napoléonien adula les bourbons pour arracher des pensions. Le 21 juin 1842, il eut le courage de jeter à la face de Louis-Philippe des phrases de ce calibre. Victor Hugo a toujours été cosmopolite. Il unissait tous les rois d'Europe dans son adulation. Plus tard, après 1848, il parlera des États-Unis d'Europe, mais auparavant, il avait béni l'avènement de la reine Victoria et célébré le czar Nicolas, le noble et pieux empereur. En 1846, il priait le baron de Humboldt de remettre un de ses discours académiques à son auguste roi pour lequel vous connaissez ma sympathie et mon admiration. Cette majesté si admirée était Guillaume IV, roi de Prusse et frère de l'empereur d'Allemagne, couronné à Versailles. Note, On ne saurait trop en recommander la lecture aux hugolâtres qui désirent connaître intimement leur héros. Fin de note. L'histoire ne raconte pas si le poète reçut des gratifications des majestés unies d'Europe. Enfin arrive le grand jour. Hugo, reconquérant la liberté de sa pensée, ne sera plus obligé de flatter les rois en public et de chérir la république dans son fort intérieur. La révolution de 1848 chasse l'auguste gardien de la civilisation et juge au pouvoir les républicains du National, un journal de l'époque. Un instant, on croit la régence possible. Victor Hugo s'empresse de la demander place des Vosges. On proclame la république. Victor Hugo, sans perdre une minute, se métamorphose en républicain. Les personnes qui s'arrêtent sous apparence l'accuseront d'avoir varié parce que tour à tour il fut bonapartiste, légitimiste, orléaniste, républicain. Mais une étude un peu attentive montre au contraire que sous tous ses régimes il n'a jamais modifié sa conduite, que toujours, sans se laisser détourner par les avènements et les renversements de gouvernement, il poursuivit un seul objet, son intérêt personnel, que toujours il resta hugoïste. Ce qui est pire qu'égoïste, disait cet impitoilable railleur de Heine, que Victor Hugo, incapable d'apprécier le génie, ne put jamais sentir. Est-ce la faute à ce pauvre homme si pour faire fortune le but sérieux de la vie bourgeoise il dut mettre à son chapeau toutes ses cocardes ? Si faute il y a, qu'elle retombe sur la bourgeoisie qui acclama et renversa successivement tous ses gouvernements. Hugo pâtit de ses variations politiques. Jusqu'en 1830, il dut étouffer son ardente admiration pour Napoléon et jusqu'en 1848, il dut ensevelir son républicanisme sous des flatteries aux rois, comme Armodius cachait son poignard tyrannicide sous des fleurs. Ils comprennent bien mal Hugo, ceux qui voient en lui un homme voué à la réalisation d'une idée. A ce compte, sa vie serait un tissu de contradictions irréductibles. Il laissa ce rôle aux idéologues, aux uluberlus qui rêvent leur vie. Il se contenta d'être un homme raisonnable, ne s'inquiétant ni de l'effigie de ses pièces de sans sous, ni de la forme du gouvernement qui maintient l'ordre dans la rue, fait marcher le commerce et donne des pensions et des places. Dans son autobiographie, il déclare explicitement que la forme du gouvernement lui semblait la question secondaire. Dans la préface des Voix intérieures de 1837, il avait pris pour devise « Être de tous les partis par leur côté généreux » c'est-à-dire qui rapporte, « N'être d'aucun par leur mauvais côté » c'est-à-dire qui occasionne des pertes. Hugo a été un ami de l'ordre. Il n'a jamais conspiré contre aucun gouvernement. Celui de Napoléon III accepté, il les a tous acceptés et soutenus de sa plume et de sa parole et ne les a abandonnés que le lendemain de leur chute. Sa conduite est celle de tout commerçant sachant son métier. Une maison ne prospère que si son maître sacrifie ses préférences politiques et accepte le fait accompli. Les Dolphus, les Quechelins, les Scherer-Kessner, ces républicains modèles de Mulhouse, la cité libre jusqu'en 1793, ne sont-ils pas accommodés à tous les régimes qui, depuis près d'un siècle, se sont succédés en Alsace ? N'ont-ils pas reçu des subventions de l'Empire et ne lui ont-ils pas réclamé des franchises douanières pour leur industrie et des mesures répressives contre leurs ouvriers ? Les affaires d'abord, la politique ensuite. De 1848 à 1885, Hugo se comporte en républicain honnête et modéré. Et l'on peut défier ses adversaires de découvrir pendant ces longues années un seul jour de défaillance. En 1848, les conservateurs et les réactionnaires les plus compromis se prononcèrent pour la république que l'on venait de proclamer. Victor Hugo n'hésita pas une minute à suivre leur noble exemple. « Je suis prêt, dit-il, dans sa profession de foi aux électeurs, à dévouer ma vie pour rétablir la république qui multipliera les chemins de fer, décluplera la valeur du sol, dissoudra les meutes, fera de l'ordre la loi des citoyens, grandira la France, conquérera le monde, sera en un mot le majestueux embrassement du genre humain sous le regard de Dieu satisfait. Cette république est la bonne, la vraie, la république des affaires qui représente les côtés généreux de sa devise de 1837. « Je suis prêt, continua-t-il, à dévouer ma vie pour empêcher l'établissement de la république qui abattra le drapeau tricolore sous le drapeau rouge, fera des gros sous avec la colonne, jettera à bas la statue de Napoléon et dressera la statue de Marat, détruira l'institut, l'école polytechnique et la Légion d'honneur. Ajoutera à l'illustre devise liberté, égalité, fraternité, l'option sinistre ou la mort. Fera banqueroute, ruinera les riches sans enrichir les pauvres, anéantira le crédit qui est la fortune de tous et le travail qui est le pain de chacun, abolira la propriété et la famille, promènera des têtes sur des pics, remplira les prisons par le soupçon et les videra par le massacre, mettra l'Europe en feu et la civilisation en cendres, fera de la France la patrie des ténèbres, égorgera la liberté, étouffera les arts, décapitera la pensée, nira Dieu. Fin de citation. Cette république est la république sociale. Victor Hugo a loyalement tenu parole. Il était de ceux qui fermaient les ateliers nationaux, qui jetaient les ouvriers dans la rue pour noyer dans le sang les idées sociales, qui mitraillaient et déportaient les insurgés de juin, qui votaient les poursuites contre les députés soupçonnés de socialisme, qui soutenaient le prince Napoléon, qui voulaient un pouvoir fort pour contenir les masses, terroriser les socialistes, rassurer les bourgeois et protéger la famille, la religion, la propriété menacée par les communistes, ces barbares de la civilisation. Avec un courage héroïque qu'aucune pitié pour les vaincus, qu'aucun sentiment pour la justice de leur cause n'ébranlèrent, Victor Hugo, digne fils de Brutus Hugo de 1793, vota avec la majorité maîtresse de la force. Ces votes glorieux et ces paroles éloquentes sont bien connues. Ils sont recueillis dans les annales de la réaction qui accoucha de l'Empire. Mais on ignore la conduite non moins admirable de son journal, l'événement, fondé le 30 juillet 1848, avec le concours de vacquerie de Théophile Gautier et de ses fils. Elle mérite d'être signalée. L'événement prenait cette devise qui, après juin, était de saison. Haine à l'anarchie, tendre et profond amour du peuple. Et pour qu'on ne se méprie pas sur le sens de la deuxième sentence, le numéro spécimen disait que l'événement vient parler aux pauvres des droits du riche à chacun de ses devoirs. Le numéro du 1er novembre annonçait qu'il est bon que le national, qui s'adresse à l'aristocratie de la République, se donne pour 15 centimes que l'événement qui veut parler aux pauvres se vende pour un sou. Le poète commençait à comprendre que dans les petites bourses des pauvres se trouvaient de meilleures rentes que dans les fonds secrets des gouvernements et les coffres forts des riches. Suivant l'exemple donné par les tiers de la rue de Poitiers, car Victor Hugo imita toujours quelqu'un, l'événement endoctrine le peuple, répand dans les masses ouvrières les saines et consolantes théories de l'économie politique, réfute Proudhon, combat le langage des flatteurs du peuple qui le calomnie. Le peuple écoute ceux qui l'entretiennent des principes et des devoirs plus volontiers que ceux qui lui parlent de ses intérêts et de ses droits. Numéro du 1er novembre Il se fait l'apôtre du libéralisme, cette religion bourgeoise qui amuse le peuple avec des principes, lui inculque des devoirs et le détourne de ses intérêts et de ses droits, qui lui fait abandonner la proie pour l'ombre. Après l'insurrection de Juin, il ne restait, selon Hugo, qu'un moyen de sauver la République, la livrer à ses ennemis. Thiers pensait ainsi après la Commune. La réforme, incapable de s'élever jusqu'à l'intelligence de cette machiavélique tactique, se plaignait de ce que les républicains sont mises à l'index. On les fuit, on les renie, tandis qu'il n'y a pas de légitimistes ou d'orléanistes, si décriés, dont on épaule l'ignorance et qu'on essaie de réhabiliter à tout prix. L'événement lui rive son clou avec cette frappante réplique. Si les républicains sont à ce point suspects, n'est-ce pas la faute des républicains ? Le christianisme n'a été réellement puissant que lorsque les prêtres en ont perdu la direction. Numéro du 1er août. Et pour protéger la république contre les républicains, le journal de Victor Hugo entre en compagne contre Cossidière parce qu'il n'est pas la tête, mais la main. Contre Louis Blanc parce que son crime, ce sont ses idées, ses livres, ses discours. Ses complices, ce sont ses 300 000 auditeurs. Numéro du 27 août. Contre Proudhon parce qu'il est un petit homme à figure commune, un misérable avocat du peuple. Contre Ludru Rollin parce que ses circulaires ont plongé la civilisation dans une guerre civile de quatre jours. Depuis le 24 février jusqu'au 24 juin, M. Leudru Rollin ont été un de ceux qui ont le plus contribué à frayer la route à l'abîme. Numéro du 6 août. Mais c'est en poursuivant de ses injures, de ses colères et de ses dénonciations les vaincus de juin que l'événement donne la mesure de son profond amour pour la République. Écoutez, c'est l'auteur des châtiments qui parle. Hier, au sortir de la plus douloureuse corruption, ce qui se déchaîna, ce fut la cupidité. Ceux qui avaient été les pauvres n'eurent qu'une idée, dépouiller les riches. On ne demanda plus la vie, on demanda la bourse. La propriété fut traitée de vol, l'État fut sommé de nourrir à grands frais la fainéantise. Le premier soin des gouvernants fut de distribuer, non le pouvoir du roi, mais les millions de la liste civile, et de parler au peuple non de l'intelligence et de la pensée, mais de la nourriture et du ventre. Oui, nous sommes arrivés à ce point que tous les honnêtes gens, le cœur navré et le front pâle, en sont réduits à admettre les conseils de guerre en permanence, les transportations lointaines, les clubs fermés, les journaux suspendus et la mise en accusation des représentants du peuple. Numéro du 28 août. La dure nécessité qui navrait le cœur des honnêtes gens et l'endurcissait pour la répression impitoyable, obligeait Hugo à mentir impudément. Le 28 août 1848, Victor Hugo, pour exciter les conseils de guerre à condamner sans pitié, dénonce les vaincus comme des pauvres qui n'eurent qu'une idée d'épouiller les riches. Deux mois auparavant, les pillards de joint avaient envahi sa maison. Il savait qu'il était un des soixante représentants envoyés par la constituante pour réprimer l'insurrection et diriger les colonnes d'attaque. Ils fouillèrent les appartements pour chercher des armes. Ils virent pendus au mur un yatagan turc dont la poignée et le fourreau étaient en argent massif rangés sur une table des bijoux, des cachets précieux en or et en argent. Quand ils furent partis, on constata que ces manoirs de poudre n'avaient touché à rien. Pas un objet précieux ne manquait. Ce sont là les propres paroles de Victor Hugo, narrant le sac de sa maison par les pillards de joint. Mais pour raconter la scène, il attendit que les conseils de guerre eussent terminé leur œuvre de répression. Il était alors exilé. Victor Hugo reste toujours le même. Au milieu des circonstances les plus diverses, pendant la restauration légitimiste, il insulte Napoléon, qu'il enthousiasme. Pendant la réaction bourgeoise, il calomnie les insurgés dont il admire les actes de délicate probité. Une étrange fatalité pesa sur Victor Hugo. Toute sa vie, il fut condamné à dire et à écrire le contraire de ce qu'il pensait et ressentait. En exil, pour plaire à son entourage, il pérora sur la liberté de la presse, de la parole et bien d'autres libertés encore. Cependant, il ne détestait rien de plus que cette liberté qui permette aux démagogues forcenés de semer dans l'âme du peuple des rêves insensés, des théories perfides et des idées de révolte. Événement du 3 novembre. L'insurrection abattue, la chambre vota le cautionnement qui commandait « silence aux pauvres » selon l'expression de l'amener. L'événement s'empressa, ainsi que les débats, le constitutionnel et le siècle. D'approuver cette mesure si favorable à la presse sérieuse, nous la considérons comme nécessaire, la société avait une liberté gangrénée. Le cautionnement, ce chirurgien redouté, vient d'opérer le corps social. Numéro du 11 août. Le libertaire Hugo n'était pas homme à hésiter devant l'amputation de toute liberté qui inquiète la classe possédante et trouble les cours de la bourse. Victor Hugo commit alors la grande bévue de sa vie politique. Il prit le prince Napoléon pour un imbécile dont il espérait faire un marche-pied. D'ailleurs, c'était l'opinion générale des politiciens sur celui que Rochefort devait surnommer le « perroquet mélancolique ». Car même dans l'erreur, Hugo ne fut pas original. En se trompant, il imitait quelqu'un. Il était si absorbé par le désir de se caser dans un ministère bonapartiste qu'il ne s'aperçut pas que les Morny, les Persigny et les autres Cassaniacs de la bande avaient accaparé l'imbécile et qu'ils entendaient s'en réserver l'exploitation. Ces messieurs, avec un sanggène qui l'étonna et le choqua grandement, l'envoyèrent potiner dans sa petite succursale de la rue de Poitiers et escamotèrent à son nez et à sa barbe le ministère si ardemment convoité. Au lieu d'embourser son mécompte et de contenir son indignation, comme c'était son habitude, il s'oublia et se jeta impétueusement dans l'opposition. Les républicains de la chambre, manquant d'hommes, l'accueillirent malgré son passé compromettant et le sacrèrent chef. Grisé, il rêva la présidence. Le coup d'État qui surprit au lit les chefs républicains dérangea ses plans. Il dut suivre en exil ses partisans puisqu'il l'avait promu chef. Les chenappants qui, à l'improviste, s'étaient emparés du gouvernement étaient si tarés, leur pouvoir semblait si précaire que les bourgeois républicains balayés de France ne crurent pas à la durée de l'Empire. Durant des semaines et des mois, tous les matins, tremblant d'émotion, ils dépliaient leur journal pour élire la chute du gouvernement de décembre et leur rappel triomphal. Ils tenaient leur mal bouclé pour le voyage. Ces républicains bourgeois qui avaient massacré et déporté en masse les ouvriers, assez naïfs, pour réclamer l'échéance des réformes sociales qui devaient acquitter les trois mois de misère, mis au service de la République, ne comprenaient pas que le 2 décembre était la conséquence logique des journées de juin. Ils ne s'apercevaient pas encore que lorsqu'ils avaient cru ne mitrailler que des communistes et des ouvriers, ils avaient tué les plus énergiques défenseurs de leur République. Victor Hugo, qui était incapable de débrouiller une situation politique, partagea leur aveuglement. Il injuria en prose et envers le peuple parce qu'il ne renversait pas à l'instant l'Empire que lui et ses amis avaient fondé et consolidé dans le sang populaire. Jeté à bas de ses rêves ambitieux et enfiévré par l'attente incessante de la chute immédiate de Napoléon III, Hugo, pour la première et l'unique fois de sa vie, lâche la bride aux passions turbulentes qui angoissaient son cœur. Déçu dans ses ambitions personnelles, il s'attaque furibondement aux personnes, aux rouées, aux maupas, aux trop longs qui culbutèrent ses projets. Il les prend à bras le corps, les couvre le crachat, les morts, les frappes, les terrasses, les piétinent avec une fureur épileptique. Le poète est sincère dans les châtiments. Il est là tout entier avec sa vanité blessée, son ambition trompée, sa colère jalouse et son envie rageuse. Ces vers que les amplifications oiseuses et des comparaisons étourdissantes rendent d'ordinaire si froid, s'animent et vibrent de passion. On y dégage sous des chartées de fatras romantiques des vers acérés comme des poignards et brûlants comme des fers rouges, des vers que répétera l'histoire. Les châtiments, l'ouvrage le plus populaire de Victor Hugo, apprit à la jeunesse de l'Empire la haine et le mépris des hommes de l'Empire. Il est des hugolâtres de bonne compagnie, monarchistes, voire même républicains, qui s'effarent aux engueulades des châtiments. Ils n'en parlent jamais ou si parfois ils les mentionnent, c'est avec des préconsions oratoires et des réticences infinies. Leur pudibonderie les empêche de reconnaître les services que ce pamphlet est enragé, rendit et rentre encore aux conservateurs de toute provenance. Hugo agonise d'insultes les Canrobert et les Saint-Arnaud de la troupe bonapartiste de décembre. Mais il ne décoche pas un seul vers au Caveniac, au Bréa et au Clément Thomas de la bande bourgeoise de Juin. Massacrer les socialistes en blouse lui semble dans l'ordre des choses, mais charger sur le boulevard Montmartre, emporter d'assaut la maison Salandrouze, canarder quelques bourgeois en frac et chapeaux gibus. Oh ! Le plus abominable des crimes, les châtiments ignorent Juin et ne dénoncent que Décembre. En concentrant les haines sur Décembre, ils jettent l'oubli sur Juin. Dans sa préface dix-huit brumaire, Karl Marx dit à propos de Napoléon le Petit Victor Hugo se borne à des invectives amères et spirituelles contre l'éditeur responsable du coup d'État. Dans son livre, l'événement semble n'être qu'un coup de foudre dans un ciel serein que l'acte de violence d'un seul individu. Il ne remarque pas qu'il grandit cet individu au lieu de le rapetisser en lui attribuant une force d'initiative propre telle qu'elle serait sans exemple dans l'histoire du monde. Mais en magnifiant, sans s'en douter, Napoléon le Petit en Napoléon le Grand, en empilant sur sa tête les crimes de la classe bourgeoise, Hugo disculpe les républicains bourgeois qui préparent l'Empire et innocente les institutions sociales qui créent l'antagonisme des classes, fomentent la guerre civile, nécessitent les coups de force contre les socialistes et permettent les coups d'État contre la bourgeoisie parlementaire. En accumulant les colères sur les individus, sur Napoléon et ses acolytes, il détourne l'attention populaire de la recherche des causes de la misère sociale qui sont l'accaparement des richesses sociales par la classe capitaliste. Il détourne l'action populaire de son but révolutionnaire qui est l'expropriation de la classe capitaliste et la socialisation des moyens de production. Peu de livres ont été plus utiles à la classe possédante que Napoléon le Petit et les châtiments. D'autres jugolâtres, panégyristes maladroits, prenant au sérieux les déclarations de dévouement et de désintéressement du poète, le représentent comme un héros d'abnégation. Il le dépouille de son prestige pour joie par simplicité. À les entendre, il aurait été un de ces maniaques dangereux, antichés d'idées sociales et politiques au point de leur sacrifier les intérêts matériels. Il voudrait l'assimiler à ces Blanquis, à ces Garibaldi, à ces Varlin, à ces fous qui n'avaient qu'un but dans la vie, la réalisation de leur idéal. Non, Victor Hugo n'a jamais été assez bête pour mettre au service de la propagande républicaine même quelques milliers de francs de ses millions. S'il avait sacrifié n'importe quoi pour ses idées, un cortège bourgeois aussi nombreux ne l'aurait pas accompagné au Panthéon. M. Jules Ferry, lui souhaitant sa fête deux ans avant sa mort, ne l'aurait pas salué du nom de maître. Si Victor Hugo avait fait de cette politique de casse-coup, il serait sorti de la tradition bourgeoise. Car la caractéristique de l'évolution politique dans les pays civilisés est de débarrasser la politique des dangers qu'elle présentait et des sacrifices qu'elle exigeait autrefois. En France, en Angleterre, aux Etats-Unis, les ministres au pouvoir et les élus à la Chambre et aux conseils municipaux ne se ruinent plus, mais s'enrichissent. Dans ces pays, on ne condamne plus des ministres pour tripotage pour six côtiers, malversation financière et abus de pouvoir. La responsabilité parlementaire couvre leurs fautes et les protège contre toute poursuite. La France républicaine a donné un mémorable exemple de cette politique raisonnable et agréable le jour qu'elle éleva au rang de sénateur M. Broglie et Buffet pour les consoler d'avoir échoué dans leur tentative du coup d'État monarchiste. La politique parlementaire est une carrière lucrative. Elle n'offre aucun des risques pécuniers du commerce et de l'industrie. Un petit capital d'établissement, une bonne provision de bagout, un brin de chance et beaucoup d'entre-gens y assure le succès. Hugo ne connaissait que cette politique positive. Dès qu'il se convainquit que l'existence de l'Empire était assurée pour un long temps, il éteignit ses foudres justiciardes et concentra toute son activité à son commerce d'adjectifs et de phrases rimées et rythmées. Il avait, dans son aveugle emportement, lancé des déclarations si catégoriques et pour son malheur, elles eurent un retentissement si considérable. Il avait marqué les hommes du coup d'État de verre si cuisant qu'il était impossible de les faire oublier. Il lui fallut rester républicain et renoncer à la politique. Il jugea qu'il valait mieux accepter bravement le rôle de martyr de la République, de victime du devoir. Le rôle séduisait la vanité. S'il n'était pas né dans une île ainsi que Napoléon, il allait vivre exilé dans une île ainsi que lui. Imité Napoléon, devenir le Napoléon des lettres berça l'ambition de toute sa vie. Les proscrits coudoient toutes les misères, disait le grand Florentin. Mais Hugo avait plus d'intelligence que Dante. Avec un art que n'égala jamais Barnum, il fit de l'exil la plus retentissante des réclames. L'exil était l'ancienne criarde et aveuglante accrochée à sa boutique de libraire de Hauteville House. Les rois ne l'avaient pensionné que d'une somme de 3 000 francs. Sa clientèle bourgeoise lui valait 50 000 francs par an. Il n'avait pas perdu au change. Il trouva que l'Empire avait du bon. Napoléon a fait ma fortune, avouait-il dans un de ses rares moments où il déposait sa couronne d'épines. Comment la bourgeoisie bourgeoisante ne s'extasierait-elle pas devant cet homme qui avait su rendre l'exil si doux et si profitable ? Les génies que l'on renomme ne savent trouver que douleur dans l'exil. Les commerçants qui s'expatrient au Sénégal, aux Indes, ces pays de fièvre et d'hépatite après des 10 et 20 ans d'exil ne parviennent à amasser qu'une pelote de quelques centaines de mille francs s'ils ont en pouple le vent de la chance. Et lui, Victor Hugo, le prométhée moderne, vit dans une île délicieuse où les médecins envoient leurs invalides. Il s'entoure d'une cour d'adulateurs empressés qui le font mousser, il voyage tranquillement en Europe, il thésaurise des millions et il obtient la palme du martyr. Les amis et les adversaires de Victor Hugo ont accrédité des jugements téméraires portés sur lui par la crainte et l'admiration. Dans l'intérêt de sa gloire, il est nécessaire de les réviser. La phraseologie fulgurante du Hugo des 35 dernières années donne la chair de poule aux trembleurs qui épouvantent les maux. Aux prud'hommes pour qui tout Saint-Letin banque, jonglant avec les vocables liberté, égalité, fraternité, humanité, cosmopolitisme, Etats-Unis d'Europe, révolution et autres balançoires du libéralisme, est un révolutionnaire, un socialiste bon à coffrer, sinon un fusillé, mais Hugo, et c'est là son plus sérieux titre de gloire, sut mettre en contradiction si flagrante ses actes et ses paroles, qu'il ne s'est pas encore rencontré en Europe et en Amérique un politicien pour démontrer d'une manière plus éclatante la parfaite innocuité des truculentes expressions du libéralisme. Ainsi que l'on se nourrit de pain et de viande, Hugo se repaite d'humanité et de fraternité. Le 14 août 1848, huit jours après le départ du premier convoi qui transportait 581 insurgés, il fonda, à côté de la réunion de la rue de Poitiers, la réunion de la fraternité. La peur de perdre leur cher argent que les péreurs et les miresses de la finance impériale devaient confisquer si allègrement avait enragé les petits bourgeois de 1848. La presse honnête et modérée racontait sur les insurgés des histoires épouvantables. Maisons pillées, mobiles sciées entre deux planches, crânes qu'on emplissait de vin et qu'on vidait en chantant des obscénités. Hugo savait que si les insurgés envahissaient les maisons, il ne les pillait pas. Il les avait vus se battre en héros. La simple humanité lui commandait de protester contre ces idiotes calomnies et d'essayer d'apaiser ces bourgeois apeurés réclamant une impitoyable répression. Mais la fraternité hugoïste n'aidait pas de composition si humaine. Elle n'entendait pas suspendre l'action des conseils de guerre, mais tempérait l'œil du juge par les pleurs du frère et tâchait de faire sentir jusque dans la punition la fraternité de l'Assemblée. Événement numéro 14 Et dans presque tous les numéros, l'événement continuait à exciter les colères et les peurs contre les vaincus. Note Cette fraternité pleurarde de crocodiles reprocha à un poète qui ne se dégrada jamais jusqu'à pincer de la guitare philanthropique à Alfred de Musset d'avoir envoyé aux victimes de juin un prix de 1300 francs que venait de lui accorder l'Académie. L'événement du 23 août commentait ainsi l'acte qu'il nous soit permis de faire observer à M. de Musset que sa détermination ne remplit nullement le but du leg fait par M. le comte de la tour Landry. C'était à un poète peu favorisé de la fortune et non à une œuvre patriotique que le don devait appartenir. Fin de note la liberté était un des pégases qu'enfourchait Hugo mais il faut être par trois fois prud'homme pour ne pas s'apercevoir que le pégase hugoïste était trop gonflé de vent pour prendre le mort aux dents et lancer des pétarades. La fougueuse liberté de Hugo était un humble bidet qu'il remisait dans l'écurie de tous les gouvernements. Depuis l'immortelle révolution de 1789 liberté 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 chérie était le refrain à la mode. Tous les politiciens depuis Polignac jusqu'à Napoléon le Petit l'ont répété sur tous les tons. Hugo le chantait à plein gosier quand il approuvait le cautionnement qui amputait du corps social la liberté gangrénée de la presse. Hugo planta dans ses verres la rouge cocarde de l'égalité. Mais il y a égalité et égalité comme poète et poète. Il en existe autant que de morale. toute classe tout corps social fabrique à l'usage de ses membres une morale spéciale. La morale du commerçant l'autorise à vendre sa marchandise dix et vingt fois au-dessus de sa valeur s'il le peut. Celle du juge d'instruction l'incite à user de la ruse et du mensonge pour forcer le prévenu à s'accuser. Celle de l'agent de meur l'oblige à faire violer médicalement les femmes qu'il soupçonne de travailler avec leur sexe. Celle du rentier le dispense d'obéir au commandement biblique. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. La mort établit à sa façon une égalité. La grosse et la petite vérole en créent d'autres. Les inégalités sociales ont mis au monde deux égalités de belles venues. L'égalité du ciel qui pour les chrétiens compense les inégalités de la société est l'égalité civile. Cette très sublime conquête de la révolution sert aux mêmes usages. Cette égalité civile qui conserve aux Rothschilds leurs millions et leurs parcs et aux pauvres leurs haillons et leurs poux est la seule égalité que connaisse Hugo. Il aimait trop ses rentes et les antithèses pour désirer l'égalité des biens qui du coup lui eut enlevé ses millions et dérober les plus faciles et les plus brillants contrastes de sa poétique. Bien au contraire, l'événement du 9 septembre 1848 prenait la défense du luxe que calomniait la fausse philanthropie de nos jours et démontrait triomphalement la nécessité de la misère pour arriver à l'équilibre social. L'opulence oisive est la meilleure amie de l'indigence laborieuse développe le journal Hugoïste. Qui est-ce qui fournit à la richesse ce ruineux superflu ? Cette recherche ce colifichet dont se composent la mode et le plaisir le travail l'industrie l'art c'est-à-dire la pauvreté le luxe est la plus certaine des aumônes c'est une aumône involontaire les caprices du riche sont les meilleurs revenus du pauvre plus le salon plus le salon aura de plaisir plus l'atelier aura de bien-être mystérieuse balance qui mesure les plus lourdes nécessités d'une partie de la société aux plus légères frivolités de l'autre équilibre étrange qui s'établit entre les fantaisies d'en haut et les besoins d'en bas plus il y a de fleurs et de dentelles dans le plateau qui monte plus il y a de pain dans le plateau qui descend fin de citation le gaspillage le plus inutile et le plus ridicule devient une des voies mystérieuses de la divine providence pour créer l'harmonie sociale basée sur la misère besogneuse et la richesse oisive jamais le luxe n'a été plus magnifiquement glorifié lorsque l'événement l'organe de la fraternité hugoïste publia son apologie du luxe deux mois à peine s'étaient écoulés depuis l'insurrection de juin se protèrent de la misère et le sang de la guerre civile rougissait encore le pavé des rues les mots dont hugo enrichit son vocabulaire après 1848 lui portèrent tort dans l'esprit des prud'hommes il les ahurissait au point de leur faire prendre des vessies pour des lanternes et l'écrivain pour un socialiste pour un partageux victor hugo partageux mais plutôt que de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit il aurait immolé de sa main tous ses exécuteurs testamentaires et tout le premier son cher son bien-aimé vacri qui ne pouvant se tuer sur son catafalque ainsi que les serviteurs sur les bûchers des héros antiques voulu être ensevelis en effigie dans le tombeau du maître le poète était digne d'un tel sacrifice hugo fut en effet un héros de la phrase la révolution de 1848 lança dans la langue honnête et modérée un peuple nouveau de mots depuis la réaction littéraire commencée sous le consulat il dormait dans les discours les pamphlets les journaux et les proclamations de la grande époque révolutionnaire et ne s'aventurait en plein jour et ne s'aventurait en plein jour que timidement dans le langage populaire les bravages du romantisme les janins les gauthiers reculèrent épouvantés mais hugo ne cligna pas de l'oeil il empoigna les substantifs et les adjectifs horrifiants qui envahissaient la langue écrite dans les journaux et parlaient à la tribune des assemblées populaires et prestidigitateur merveilleux il jongla à étourdir les badauds avec les immortels principes de 1789 et les mots teints encore du sang des nobles et des prêtres il ouvrit alors au romantisme une carrière qu'il fut seul à parcourir ses compagnons littéraires de 1832 plus timides que les bourgeois dont ils s'étaient moqués n'osèrent pas suivre celui qu'ils appelaient leur maître Victor Hugo lui-même semble avoir été intimidé par les expressions révolutionnaires qu'il maniait et dont il ne comprenait pas exactement le sens il voulut s'assurer de n'avoir commis par erreur même en pensée de péché socialiste il fit son examen de conscience dans son autobiographie et il se convainquit que lui qui avait écrit sur les pauvres gens la misère et d'autres sujets de composition rhétoricienne des tirades à pavé le palais Bourbon il n'avait demandé qu'une seule réforme sociale l'abolition de la peine de mort la première de toutes petit être et encore il pouvait se dire qu'il n'avait fait que suivre l'exemple de tous les apôtres de l'humanité depuis Guizot jusqu'à Louis-Philippe et que tout d'abord il n'avait envisagé la peine de mort qu'à un point de vue littéraire et fantaisiste comme un excellent thème à déclamations verbeuses à ajouter au croix de ma mère la voix du sang et autres trucs du romantisme qui commençaient à s'user et à perdre leur action sur le gros public un socialisme qui se limite à cette réforme sociale pratique l'abolition de la peine de mort n'est de nature qu'à inquiéter les bourreaux dont ils menacent les droits acquis et cela ne doit pas étonner si lors de la publication de la Bible socialiste de Hugo les misérables il ne se soit trouvé que Lamartine vieillit pour se scandaliser que 30 ans après Eugène Su le seul homme qui selon Théodore de Bainville avait quelque chose à dire osa s'apitoyer sur un homme envoyé aux galères pour le vol d'un pain et sur une pauvre fille se prostituant pour nourrir le bâtard du bourgeois qu'il a abandonné enceinte c'était en effet vieillot et enfantin mais là où Victor Hugo étale grossièrement son esprit bourgeois c'est lorsqu'il personnifie ces deux institutions de toute société bourgeoise la police et l'exploitation dans deux types ridicules Javert la vertu faite mouchard et Jean Valjean le galérien qui se réhabilite en amassant en quelques années une fortune sur le dos de ses ouvriers la fortune lave toutes les tâches et tient lieu de toutes les vertus Hugo ainsi que tout bourgeois ne peut comprendre l'existence d'une société sans police et sans exploitation ouvrière l'adoration du dieu propriété c'est la religion de Victor Hugo à ses yeux la confiscation des biens de la famille d'Orléans est un des plus affreux crimes de Napoléon III et s'il avait été membre de l'assemblée de Versailles il aurait sur la proposition de M. Thiers voté les 50 millions d'anonymités au Dorléans par respect pour la propriété sa haine des socialistes qu'il dénonça si férocement en 1848 est si intense que dans sa classification des êtres qui troublent la société il place au dernier échelon Lassner l'assassin et immédiatement au-dessus Baboff le communiste note plus bas que Marat plus bas que Baboff il y a la dernière sape et de cette cave sort Lassner les misérables tome 6 page 61-62 première édition fin de note des gens qui seraient de la plus atroce mauvaise foi s'ils n'étaient des ignorants ou des oublieux ont prétendu que l'homme qui en novembre 1848 écrivait que l'insurrection de juin est criminelle et sera condamnée par l'histoire comme elle l'a été par la société si elle avait réussi elle n'aurait pas consacré le travail mais le pillage événement numéro 94 que cet homme avait déserté la cause de la sacrée propriété et pris la défense de l'insurrection du 18 mars et cela parce qu'il avait ouvert sa maison de Bruxelles aux réfugiés de la commune mais dans sa bruyante lettre tous ses hugos et réclament et plus tard dans son année terrible n'a-t-il pas protesté avec indignation contre les actes de guerre de la commune n'a-t-il pas injurié les communards aussi violemment qu'autrefois les bonapartistes les stigmatisant avec les épithètes de fusilleurs d'enfants de 15 ans de voleurs d'assassins d'incendiaires mais les radicaux et le si hugolâtre Camille Pelletan ont dû trouver que Victor Hugo les compromettait dans son incontinence d'insultes et de calomnies contre les vaincus de la semaine sanglante qu'y avait-il donc de si extraordinaire dans l'acte de Victor Hugo pour troubler ainsi les pessards de la presse versaillaise est-ce que malgré les pressentes sollicitations de monsieur Thiers et Favre les ministres de la reine Victoria et du roi Amédée n'ont pas ouvert leur pays l'Angleterre et l'Espagne à ces vaincus qui n'ont jamais insulté ainsi que Victor Hugo personne n'accusera ces hommes d'état de pactiser avec les socialistes et les ennemis de la propriété en Suisse en Belgique en Angleterre partout enfin des bourgeois tout ce qu'il y a de plus bourgeois n'ont-ils pas ouvert leur bourse pour secourir les proscrits sans pain et sans travail ce que n'a jamais fait Victor Hugo l'ex-proscrit millionnaire que les légitimistes qui avaient nourri choyé prôné décoré Victor Hugo conserve pieusement une amère rancune contre le jeune Eliassin qui les lâche dès que la révolution de 1830 leur arrache des mains la clé de la cassette aux pensions rien de plus naturel qu'il l'accuse de désertion de trahison rien de plus juste cependant le père de France de la monarchie orléaniste qui faisait porter à sa mère le poids de son royalisme eut pu expliquer son orléanisme par son amour de la morale et leur dire moi l'homme toujours fidèle au devoir j'ai dû obéir au commandement d'une morale plus haute que la reconnaissance j'ai obéi aux injonctions de la morale pratique pas d'argent pas de suisse ni de poète mais les anciens patrons de l'écrivain dépassent toute mesure quand pour nuire à l'écoulement de sa marchandise parmi les gens pieux il le calomnie et l'appelle un impie rien de plus faux victor hugo eut le malheur de naître de parents impies et d'être élevé au milieu des impies sa mère ne lui permit pas de manger du bon dieu mais lui donna en revanche pour professeur des prêtres sceptiques qui pendant la révolution avaient jeté aux orties la soutane et le brévière la brigande vendéenne était une voltairienne décidée à Madrid elle plaça ses enfants au collège des nobles mais s'opposa énergiquement malgré la résistance des prêtres directeurs à ce qu'ils servissent la messe comme les autres élèves et défendient même qu'on fit confesser et communier ses enfants fin de note et cependant une foi ardente s'éveille subitement dans son âme le jour même que le trône et l'autel l'un supportant l'autre sont replacés sur leurs pieds il étrangle alors son voltairisme et chante la religion catholique ses pompes et ses pensions note dans une épître en vers de 1818 mais publiée en 1863 Hugo dit en parlant de lui-même j'ai 16 ans je lis l'esprit des lois et j'admire Voltaire fin de note les légitimistes ne reconnaissent-ils pas là le signe certain d'une foi sincèrement opportuniste il se montre exigeant à l'extrême quand il demande que ce catholicisme d'occasion survive aux causes qui l'avaient engendré il n'avait qu'à rester les maîtres du pouvoir pour que Hugo conservât jusqu'à sa 83ème année la foi au dieu des prêtres mais il dut se rendre à l'évidence et suspendre son culte pour ce dieu qui cessait de révéler sa présence réelle par la distribution de pensions c'est ainsi qu'un banquier coupe le crédit de son client ruiné filant sur la Belgique la révolution de 1830 remit à la mode Voltaire et la libre pensée Victor Hugo ce tournesol que sa nature condamnait à tourner avec le soleil déposa comme une cuisinière son tablier son légitimisme et son catholicisme de circonstances il avait de nouveaux maîtres à satisfaire il adora le dieu des bonnes gens de Béranger et brûla Jéhovah le dieu farouche et sombre qui cependant convenait mieux à son cerveau romantique ce changement de dieu prouve la sincérité de son déisme il lui fallait à tout prix un dieu il en avait besoin pour son usage personnel pour être un prophète pour être un trépied note le poète est lui-même un trépied il est le trépied de dieu William Shakespeare par Victor Hugo page 53 fin de note il s'éleva sans difficulté jusqu'au niveau de la grossière irréligion de ses lecteurs car on ne lui demandait pas de sacrifier les effets de banale poésie que le romantisme tirait de l'idée de dieu et de la charité chrétienne sur qui les libres penseurs se déchargent du soin de soulager les misères que crée leur exploitation il put même continuer à faire l'éloge du prêtre et de la religieuse ces gendarmes moraux que la bourgeoisie salarie pour compléter l'oeuvre répressive du sergot et du soldat note rien ne se pénètre ne s'amalgame plus aisément qu'un vieux prêtre et un vieux soldat au fond c'est le même homme l'un s'est dévoué pour la patrie d'en bas l'autre pour la patrie d'en haut pas d'autre différence les misérables il n'y a pas d'oeuvre plus sublime peut-être que celles que font ces âmes les religieuses et nous ajoutons il n'y a pas de travail plus utile il faut ce qui prie pour ceux qui ne prie jamais les misérables Victor Hugo a eu l'heureuse chance d'être beaucoup pacheté ce à quoi il tenait surtout et d'être peu lu et il le sera de moins en moins autrement il y aurait beau jour que le siècle et léotaxil auraient été forcés de le laisser pour compte aux catholiques fin de note Victor Hugo est mort sans prêtre ni prière sans confession ni communion les catholiques en sont scandalisés mais les gens à bon Dieu ne peuvent lui reprocher d'avoir jamais eu une pensée impie son gigantesque cerveau resta hermétiquement bouché à la critique démolisseuse des encyclopédistes et aux théories philosophiques de la science moderne en 1831 un débat scientifique passionna l'Europe intellectuelle Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire discutaient sur l'origine et la formation des êtres des mondes le vieux Goethe que Hugo appelle dédiénieusement le poète de l'indifférence l'âme remplie d'un sublime enthousiasme écoutait résonner ses deux puissants génies Hugo indifférent à la philosophie et à la science consacrait son immense génie qui embrassait dans son immensité le visible et l'invisible l'idéal et le réel les monstres de la mer et les créatures de la terre à basculer la balance et mystique et à rimer nombril et avril juif et suif gouine et baragouine marango et limbago trente ans plus tard charles darwin charles darwin charles darwin reprenait la théorie de saint-hilaire et de la marque son maître il la fécondait de son vaste savoir et de ses découvertes géniales et triomphante il l'implantait dans la science naturelle et renouvelait la conception humaine de la création Hugo le penseur du 19ème siècle que les hugolâtres nomment le siècle de Hugo Hugo qui portait dans son crâne l'idée humaine vécu indifférent au milieu de ce prodigieux mouvement d'idées il poeta sovrano qui passa la plus grande partie de sa vie à courir dans les catalogues de vente et les dictionnaires d'histoire et de géographie après les rimes riches de ne pas s'apercevoir que la marquisme darwinisme transformisme rimaient plus richement encore que fin et génové fin note du lecteur un génové fin est un chanoine de la congrégation de Sainte Geneviève fin de note chapitre 5 on se souviendra de la débauche d'hyperbole de la presse parisienne qui dura dix longues journées déjà on commence à revenir de cette exubérance d'admiration forcée et l'on arrivera bientôt à considérer ces jours d'enthousiasme et d'apothéose comme un moment de folie inexplicable il serait oiseux de discuter si dans un avenir prochain les oeuvres de Victor Hugo vivront dans la mémoire des hommes comme celles de Molière et de La Fontaine en France de Heine et de Goethe en Allemagne de Shakespeare en Angleterre de Cervantes en Espagne ou bien si elles dormiront d'un sommeil profond à côté des poèmes du cavalier marin feuilletés avec lassitude seulement par quelques érudits étudiant les origines de la littérature classique cependant les lettrés du XVIIe siècle annonçaient que la donne effacerait à jamais le Roland furieux la divine comédie et l'Iliade et des foules en délire promenaient des bannières où l'on proclamait que l'illustre marin était l'âme de la poésie l'esprit des lires la règle des poètes le miracle des génies celui dont la plume glorieuse donne au poème sa vraie valeur au discours ses couleurs naturelles au vert son harmonie véritable à la prose son artifice parfait admiré des docteurs honoré des rois objet des acclamations du monde célébré par l'envie elle-même etc. etc. Shakespeare mourait oublié de son siècle parfois les générations futures ne ratifient pas les jugements des contemporains mais la critique historique qui n'admire ni ne blâme mais essaye de tout expliquer adopte l'axiome populaire il n'y a pas de fumée sans feu elle pense que l'écrivain acclamé par ses contemporains n'a conquis leurs applaudissements que parce qu'il a su flatter leurs goûts et leurs passions et exprimer leurs pensées et leurs sentiments dans la langue qu'il pouvait comprendre tout écrivain que consacre l'engouement du public quels que soient ses mérites et des mérites littéraires acquiert par ce seul fait une haute valeur historique et devient ce que Emerson nommait un type représentatif d'une classe d'une époque il s'agit de rechercher comment Hugo parvint à conquérir l'admiration de la bourgeoisie la bourgeoisie souveraine maîtresse du pouvoir social voulut avoir une littérature qui reproduisit ses idées et ses sentiments et parla la langue qu'elle aimait la littérature classique élaborée pour plaire à l'aristocratie ne pouvait lui convenir quand on étudiera le romantisme d'une manière critique les études faites jusqu'ici n'ayant été que des exercices de rhétorique où l'on s'occupait de louer ou de dénigrer au lieu d'analyser de comparer et d'expliquer on verra combien exactement les écrivains romantiques satisfaisaient par la forme et le fond les exigences de la bourgeoisie bien que beaucoup d'entre eux n'aient pas soupçonné le rôle qu'ils remplissaient avec tant de conscience Hugo ne se distingue ni par les idées ni par les sentiments mais par la forme il en était conscient la forme est pour lui la chose capitale ôter dit-il à tous ces grands hommes cette simple et petite chose le style et de Voltaire de Pascal de Boileau de Bossuet de Fennelon de Racine de Corneille de La Fontaine de Molière de ses maîtres que vous restera-t-il ce qui reste d'Homère après avoir passé par Bitobé note du lecteur Bitobé est un pasteur calviniste ayant traduit les œuvres de l'Iliade et de l'Odyssée il est ici dénigré par l'auteur fin de note la vérité de l'observation et la force et l'originalité de la pensée sont choses secondaires qui ne comptent pas citation la forme la forme est chose plus absolue qu'on ne pense tout art qui veut vivre doit commencer par bien se poser à lui-même les questions de forme de langage et de style le style est la clé de l'avenir sans le style vous pouvez avoir le succès du moment l'applaudissement le bruit la fanfare les couronnes l'acclamation enivrée des multitudes vous n'aurez pas le vrai triomphe la vraie gloire la vraie conquête le vrai laurier comme dit Cicéron insignia victoriae non victoriam note du lecteur c'est le signe de la victoire pas la victoire elle-même fin de note Victor Cousin le romantique de la philosophie et Victor Hugo le philosophe du romantisme servirent à la bourgeoisie l'espèce de philosophie et de littérature qu'elle demandait les Diderot les Voltaire les Rousseau les D'Alembert et les Condillac du XVIIIe siècle l'avaient trop fait penser pour qu'elle ne désira se reposer et goûter sans cassement de tête une douce philosophie et une sentimentale poésie qui ne devait plus mettre en jeu l'intelligence mais amuser le lecteur le transporter dans les nuages et le pays des rêves et charmer ses yeux par la beauté et la hardiesse des images et ses oreilles par la pompe et l'harmonie des périodes la révolution de 1789 transplanta le centre de la vie sociale de Versailles à Paris de la cour et des salons dans les rues les cafés et les assemblées populaires les journaux les pamphlets les discours étaient la littérature de l'époque tout le monde parlait et écrivait et sans nul gêne piétinait sur les règles du goût et de la grammaire un peuple de mots de néologisme d'expression de tournure et d'image venus de toutes les provinces et de toutes les couches sociales envahirent la langue polie élaborée par deux siècles de culture aristocratique le lendemain de la mort de Robespierre les grammariens et les puristes reprirent la férule arrachée de leurs mains et se mirent à l'œuvre pour expulser les intrus et réparer les brèches de la langue du XVIIIe siècle ouverte par les sans-culottes ils réussirent en partie et imitant les précieuses de l'hôtel Rambouillet ils châtrèrent la langue parlée et écrite de plusieurs milliers de mots d'expressions qui ne lui ont pas encore été restituées heureusement que Chateaubriand suivant l'exemple donné par les royalistes des actes des apôtres qui avaient soutenu le trône et l'hôtel dans le langage des Halles défendit au grand scandale des puristes la réaction et la religion avec la langue et la rhétorique enfantée par la révolution le succès d'Atala du génie du christianisme et des martyrs fut immense l'honneur d'avoir dans ce siècle non pas créé mais consacré littérairement la langue romantique appartient à Chateaubriand qui fut le maître de Victor Hugo mais Chateaubriand à l'exception d'une petite chanson fort connue et d'une pièce de théâtre justement inconnue n'écrivit qu'en prose il restait encore à briser le moule du verre classique à assouplir le verre à une nouvelle harmonie à l'enrichir d'images d'expressions et de mots que possédait déjà la prose courante et à ressusciter les vieilles formes de la poésie française Victor Hugo Lamartine Musset Vini Gauthier Banville Baudelaire et d'autres encore se chargèrent de cette tâche Hugo aux yeux du gros public accapara la gloire de la pléiade romantique non parce qu'il fut le plus grand poète mais parce que sa poétique embrasse tous les genres et tous les sujets de l'ode à la satire de la chanson d'amour au pamphlet politique et parce que il fut le seul qui mit envers les tirades charlatanesques de la philanthropie et du libéralisme bourgeois partout il se montra virtuosabile ainsi que les modistes et les couturières par les mannequins de leurs étalages des vêtements les plus brillants pour accrocher l'œil du passant de même Victor Hugo costuma les idées et les sentiments que lui fournissaient les bourgeois d'une phraseologie étourdissante calculée pour frapper l'oreille et provoquer l'ahurissement d'un verbiage grandiloquent harmonieusement rythmé et rimé hérissé d'antithès saisissante et iblouissante d'épithètes fulgurantes il fut après Chateaubriand le plus grand des étalagistes de mots et d'images du siècle ses talents d'étalagiste littéraire n'eurent pas suffi pour lui assurer cette admiration de confiance si universelle ses actes plus encore que ses écrits lui valurent la haute estime de la bourgeoisie hugo fut bourgeois jusque dans la moindre de ses actions il se signait dévotement devant la formule sacramentelle du romantisme l'art pour l'art mais ainsi que tout bourgeois ne songeant qu'à faire fortune il consacrait son talent à flatter les goûts du public qui paie et selon les circonstances il chantait la royauté ou la république proclamait la liberté ou approuvait le baillonnement de la presse et quand il était besoin d'éveiller l'attention publique il tirait des coups de pistolet le beau c'est le lait et le plus bruyant de ses pétards il se vantait d'être l'homme immuable attaché aux devoirs comme le mollusque au rocher mais ainsi que tout bourgeois voulant à n'importe quel prix faire son chemin il s'accommodait à toutes les circonstances et saluait avec empressement les pouvoirs et les opinions se levant à l'horizon embarqué à la légère dans une opération politique mal combinée il se retourna prestement laissa ses copains conspiraient et dépensaient leur temps et leur argent pour la propagande républicaine et s'attela à l'exploitation de sa renommée et tandis qu'il donnait à entendre qu'il se nourrissait du traditionnel pain noir de l'exil il vendait au poids de l'or sa prose et sa poésie il se disait simple de cœur parlant comme il pensait et agissant comme il parlait mais ainsi que tout commerçant cherchant à achalander sa boutique il jetait de la poudre aux yeux à pleine poignée et montait constamment des coups au public la mise en scène de sa mort est le couronnement de sa carrière de comédien si riche en effet savamment machinée tout y est pesé prévu depuis le char du pauvre dans le but d'exagérer sa grandeur par cette simplicité et de gagner la sympathie de la foule toujours gobeuse jusqu'au cancan sur le million qu'il léguait pour un hôpital sur les cinquante mille francs pour ceci et les vingt mille pour cela dans le but de pousser le gouvernement à la générosité et d'obtenir des funérailles triomphales sans bourse déliée les bourgeois apprécièrent hautement ses qualités de Hugo si rare à trouver réuni chez un homme de l'être l'habileté dans la conduite de la vie et l'économie dans la gestion de la fortune note le temps du 4 septembre 1885 fournit les renseignements suivants sur la fortune de Hugo la succession liquidée de Victor Hugo s'élève approximativement à la somme de 5 millions de francs on pourra se faire une idée de la rapidité avec laquelle s'accroissait la fortune du maître quand on saura que celui-ci réalisa en 1884 1100 000 francs de droit d'auteur ajoutons que celui des testaments de Victor Hugo qui contient la clause d'un don de 50 000 francs aux pauvres de Paris est tout entier écrit de sa main qu'il est terminé et daté mais non signé donner 50 000 francs aux pauvres même après sa mort dépassait ce que pouvait l'âme généreuse et charitable de Victor Hugo au moment de signer le coeur lui manqua fin de note ils reconnurent dans Hugo couronnés de l'auréole du martyr et flambouillant des rayons de la gloire un homme de leur espèce et plus on exaltait son dévouement au devoir son amour de l'idée et la profondeur de sa pensée et plus il s'enorgueillissait de constater qu'il était pétri des mêmes qualités qu'eux il se contemplait et s'admirait dans Hugo ainsi que dans un miroir la bourgeoisie la bourgeoisie donna une preuve significative de son identification avec le grand homme qu'il enterrait au panthéon tandis qu'elle conviait à ses funérailles du 1er juin toutes les nations elle ne fermait pas la bourse et ne suspendait pas la vie commerciale et financière parce que le 1er juin était jour d'échéance des effets de commerce et des coupons des valeurs publiques son coeur lui disait que Victor Hugo il poeta sovrano aurait désapprouvé cette mesure lui qui pour rien au monde n'aurait retardé de 24 heures l'encaissement de ses rentes et de ses créances la légende de Victor Hugo 1885 d'après l'édition de 1902